Everybody rock your body Il s'appelait le FC Tour. Dans les années 80, le club trouve sa place parmi l'élite. Le meilleur buteur de son temps, Delio Onis, fait vibrer la vallée du Cher. Aujourd'hui, après 10 saisons en Ligue 2, le TFC est relégué. Alors, Tour, sera-t-elle un jour une ville de football ? Se remettra-t-elle de cette relégation ? C'est la question du grand dossier. C'est l'histoire d'une entreprise qui voit son chiffre d'affaires doublé en un an grâce aux ados, aux enfants et à leur passion, celle du slime. Les recettes sont devenues virales sur Internet. Cette semaine, gros plan sur la colle qui sent bon l'amande et que les jeunes s'arrachent. 41 Ironman en 41 jours, ce pari. Il l'a gagné, c'était en 2015. Le quotidien de Ludovic Chornion, gérer ses deux entreprises et faire jusqu'à 8 heures de sport par jour. Prochain défi, courir et nager entre Londres et Paris. Des défis fous, gagnés grâce à l'énergie ou au mental. C'est ce que nous verrons avec Ludovic Chornion. Bonjour à tous. Dans le grand talk, Mathieu Dua, rédacteur en chef de 37 degrés, le mag et d'Infotour, nous il dira tout sur les coulisses de la politique. Ça, c'est en fin d'émission. Et Ludovic Chornion, Ludo le fou, c'est vous. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Je trouve que votre titre est chouette, c'est « Coureur de l'extrême ». Ça claque, ça sonne, Hélène. Avant de parler de tout ça, de vos péripétés, de vos aventures, d'abord, tu vas nous parler de ce qui doit retenir notre attention cette semaine, en tout cas sur TV Tour. On parle de quoi et on va où avec toi ? Alors, on prend d'abord la direction de Blois pour découvrir un équipement surprenant. Vous allez le voir. C'est un passage piéton en 3D. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est tout simple. C'est une illusion d'optique. Au lieu de simples bandes blanches au sol, il s'agit de blocs de couleurs différentes qui donnent donc une impression de relief et qui, normalement, devrait inciter les automobilistes à ralentir un peu plus. Depuis le début de l'année, ce genre de dispositif est en train de se multiplier. On en trouve déjà à Lyon, à Paris, à Reims et donc à Blois, rue Gambetta. De bémol, pourtant, son prix, un passage piéton en 3D coûterait le double du dispositif classique. À la ville de Blois, on parle de 940 euros. Et puis, le trompe-l'œil ne fonctionne pas à tous les coups. Les piétons, par exemple, ne s'en rendent pas du tout compte. Et on va quand même... Enfin, voilà, ça fonctionne à Lyon, à toutes les villes que tu as citées. À Reims, à Paris, ça fonctionne. Mais ça peut surprendre aussi les automobilistes et ils peuvent piler. Et très sympa. Bon, ok, donc une solution, coup-ci, coup-ça. Ok, une malédiction maintenant. Et cette fois, ça se passe à Tours. Peut-être le pont Wilson serait-il maudit ? C'est la question que l'on peut se poser. Cette année, en avril, vous le savez, nous fêtions les 40 ans de l'effondrement du pont Wilson. C'est le fameux pont de pierre qui relie la tranchée au centre-ville de Tours. Le sinistre a eu lieu donc le 9 avril 1978. Et régulièrement, la presse revient sur cet événement historique. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que cet accident, ce n'était pas le premier. Et que l'ouvrage d'art redouble de malchance. Depuis sa construction en 1765, il a connu cinq accidents. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Parce que celui-là, c'était quand même le pire. Pas forcément. Ah bon ? Alors, en 1776, alors que le pont est encore en travaux, une voûte s'effondre. Deux ans après, c'est une pile qui s'affaisse. Dix ans après sa mise en construction, durant l'hiver 1789, le pont s'écroule totalement à cause de la glace charriée par les flots. Il sera dynamité... J'ai trop envie de prendre ce pont. Vous voyez quand même un tramway qui passe maintenant. Alors, on continue. Il sera dynamité en 1940 pour empêcher l'avancée des troupes allemandes. Puis en 1944, cette fois-ci par les Allemands, pour empêcher les Américains d'avancer également. Et toutes ces informations, je les ai trouvées dans ce petit fascicule que vous pourrez retrouver... Ne circulez pas sur le pont de pierre. Non, c'est pas comme ça. Que vous pouvez retrouver aux archives départementales, aux archives municipales de Tours. Voilà, très bien. Et puis tu as fait une rencontre un peu unique avec quelqu'un qui a un métier peu commun. Oui, j'aime bien me faire cirer les pompes. Et donc, ça se passe au centre de la gare de Tours. Vous êtes confortablement assis dans un fauteuil. Et c'était quelque chose d'encore impossible il y a quelques semaines. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de Damien Dehart qui a donc décidé de devenir sireur de chaussures. Depuis la fin mars, ce jeune entrepreneur de 27 ans a décidé de proposer ses services à la gare de Tours tous les jours de 7h à 10h. Ça coûte combien ? Ça coûte 5 euros pour la prestation de base. Et à terme, Damien aimerait ouvrir une boutique avec pignon sur rue pour travailler le cuir sous tous ses aspects. Et ça fonctionne ou pas ? Parce que là, à la gare, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de cuir avec les grèves. C'est peut-être le mauvais moment pour lui pour commencer sa saison. S'il passe ce cap-là, a priori, ça va fonctionner. Je pense qu'il pourrait fonctionner mieux. Bon, très bien. Merci Hélène. Et moi, j'aimerais te raconter une petite histoire. Souvenez-vous Ludovic, l'été 2015, ça vous parle ? Je vois un peu. Un peu, un peu. Voilà ce qui faisait votre quotidien. On a quelques images. Votre défi, c'était 40 et un Ironman en 41 jours. Et ça s'est fait. Vous vous souvenez quand vous dansiez là, on est à Vendôme ? Vous êtes un peu, vous planez là, en fait, dans ces moments-là ? C'est un peu la récompense de la journée. Bien souvent, je pensais pendant ma journée, alors j'avais 15 milliers qui me passaient par la tête, mais je pensais notamment au moment où j'allais pouvoir partager encore plus, parce que c'est vraiment avant tout un moment de partage. Et même si on le fait 41 fois en 41 jours, il y a toujours cette émotion. Vous avez les yeux qui brillent quand je vous... Ah ouais, c'est un très très beau souvenir. Le plus beau. Ouais, ouais, parce qu'en fait, le record, je m'en moque. C'est vrai, vous ne l'avez pas fait pour le record, c'est difficile à comprendre pour vous. Ouais, probablement, mais non, vraiment, je m'en suis toujours moqué, je m'en moque toujours autant. En revanche, ce que j'ai vécu, ce qu'on a su créer avec l'équipe qui m'a suivi, etc., ce partage, ça, c'est... Vous vous attendiez, autant le monde à l'arrivée ? Alors, il y avait des Vendôme, mais pas que, il y avait aussi plein de caméras, des télénations, etc. TV Tour, bien sûr, aussi. Je l'avais, bien sûr, je l'avais annoncé et je l'avais quand même sous-estimé. Alors, on rappelle quand même que ce qu'on dit, 41 Ironmans, c'est quand même tous les jours, pendant 41 jours, 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Un marathon, c'est quand même 42 km. Voilà, tout ça, pas forcément pour être dans le livre des records, mais quand même, et tout ça, ça ne vous quitte pas parce que votre quotidien, il est quand même un peu bizarre. Vous avez un travail, vous avez deux entreprises de conseil, je crois, c'est ça ? Alors, une dans le conseil, le coaching, enfin, on va dire, le développement de la ressource humaine en entreprise. Ouais. Et puis une autre, c'est un petit peu lié, mais dans tout ce qui est lié à la santé, au sport et au bien-être. Vous connaissez un peu le domaine, le sport ? J'ai quelques vagues notions. D'accord. Et alors, quand même, donc gérer deux entreprises, il faut bien gagner sa croûte, il faut que ça fonctionne. Mais vous, quand même, vous avez des journées, ça doit faire 40 heures du coup, des Vendômes, les journées, parce que voilà ce qui se passe le matin quand lui, Dovig Chornion, prend son café, après il enchaîne avec ça. Bon, ben voilà, ça va au bout de mes 3 heures de wet bike le petit matin, un peu plus de 105 km, tranquille. Les jambes ont bien tourné, j'ai pu traiter tous mes mails, la journée commence bien, il n'y a plus qu'à enfiler le maillot de bain, je ne vais pas terminer. Allez, à bientôt ! Et ouais, et là, en fait, Ludo le fou, ouais, là c'est sûr, on comprend que vous soyez... Vous avez fait quoi ce matin avant de venir ? Là, on enregistre l'émission, il est allez, 15 heures, vous avez fait quoi depuis ce matin ? J'ai fait 2 heures de natation, c'est tout, et j'irai courir ce soir. Bon, très bien, vous irai courir. C'est une journée de récup, non ? Une journée de récup avec 4 heures de sport. Ok, tout va bien. Depuis 5 ans, en fait, vous avez toujours fait du sport, depuis tout petit, un papa qui était maître nageur, à ses heures perdues, je crois, du football, du surf, du vélo, et puis à 30 ans, vous aviez déjà plusieurs dizaines de marathons dans les pattes, et puis à un moment, quoi, vous vous ennuyez un peu, et vous, allez, vous montez d'un cran, et là, ce sont de vrais défis. On a quelques images de vos voyages, vous grimpez le Kilimanjaro, vous faites la diagonale des Fous, ça c'est sur l'île de la Réunion, vous courez, au lieu de faire le GR20 tranquillement en Corse, lui, il court, il court, la vallée de la mort, le cercle polaire, pourquoi vous avez besoin d'aller toujours plus haut ? Ben, c'est une bonne question, si vous avez la réponse, je dirais que je suis curieux de nature, et puis j'ai surtout inventé une devise, pas pour en avoir une à un moment, mais plus pour être un fil conducteur, c'est qu'on a pour limite celle qu'on accepte. Donc je me dis qu'on peut toujours aller plus loin, et que j'ai envie de comprendre ce qui pourrait être un point limitant, un point de blocage, comment faire différemment, apprendre des gens autour de moi, apprendre de l'environnement, apprendre de tout. Et ça vous intéresse aussi de savoir jusqu'où votre corps peut aller ou pas ? Parce qu'à chaque fois, vous mettez une difficulté supplémentaire. Il y a par exemple cette course qui se passe tout en haut dans le nord, la Rovanie 150, ça se passe dans le froid, c'est 150 km, je crois, à vélo, dans la neige, ou en traîneau, en courant. Il y en a qui le font en vélo, mais moi je les fais en courant. Voilà, et en fait, pour vous préparer à ce truc-là, vous allez, je crois, dans un supermarché, vous prenez votre petit duvet, on a des images, et vous dormez dans les frigos du Leclerc de Vendôme, c'est ça ? C'est ça. Quand même, vous mettez à mal votre corps, pourquoi vous faites ça autant, vraiment aller loin dans ces limites, on comprend, vous, vous allez extrêmement loin ? Oui, non, mais là, finalement, ce n'est pas aller loin, c'est me protéger plus que jamais, parce que, en fait, je n'ai pas envie de découvrir, une fois que je serai là-haut sur le cercle polaire, qu'il fait froid, que mon duvet, finalement, il fonctionne comme ça ou pas aussi bien, etc., alors que là, je pars en totale confiance, parce que justement, je suis allé dormir dans un congé de chez Leclerc, parce que je suis allé courir pendant des heures où il y a du personnel qui se demande ce que je suis en train de faire là, mais ce n'est pas bien grave, ça peut s'en prendre. C'est une phénophage, vous n'êtes jamais rien cassé, votre corps n'a jamais dit stop, vous n'êtes jamais tombé dans les pommes ? C'est pas cassé, si, j'y avais bien tout petit, d'ailleurs, je me suis cassé trois fois le bras en trois ans, mais non, non, des coups de pompe, ça rêve à tout le monde, mais pas plus, non, pas plus. Alors, il y a tout un rituel aussi, vous mangez, on l'imagine, de façon spécifique, on a quelques images de vous un dimanche, quand Ludovic fait la cuisine, il fait du boudin, du riz, tout comme ça, il prépare des espèces de boulettes presque pas appétissantes, parce que vous préparez des courses, vous avez un pro, en fait, vous, votre quotidien, c'est de faire des marathons à peu près tous les week-ends, c'est de faire plein de sports, et puis des défis. L'année dernière, vous avez tenté un truc qui n'a pas fonctionné, pourquoi ? Parce que vous avez failli, même vous mettre en danger, c'est une course qui relie Londres à Paris, il y a la Manche entre les deux, il faut nager dans la Manche, et là, expliquez-nous, ça ne passe pas, en fait, c'est ça ? Alors, vous, en entraînement, là, vous n'êtes pas dans la Manche, mais en entraînement la nuit avec des potes près de Bando ? C'est ça, la traversée de la Manche, en fait, c'est, si on a de la chance, 55 km, si on en a un peu moins, 60, alors il y a 33 en vol d'ozo, mais on est obligé de faire des petits hiérages avec les courants, donc on va partir sur une base de 60 km, et je préfère pouvoir le pire, et donc, voilà, moi, au bout de 17 heures, j'avais fait 60 km, mais je n'étais toujours pas rendu sur la côte, et puis au bout de 22 heures, j'en avais fait 68, et je n'étais toujours pas rendu sur la côte. Et vous ne vous dites, Ludo, arrête, quoi ? Ah si, on a déjà, enfin, l'arbitre officiel a voulu m'arrêter avant, il n'a pas dû comprendre, donc je suis reparti, et puis après, il ne m'a pas laissé le choix au bout de 22 heures, parce qu'il considérait que je me mettais en danger. C'est un échec pour vous ? Du tout. Non ? C'est même une excitation totale, parce que je ne vais pas rester là, je vais aller régler mes comptes avec la Manche. D'accord, ça se passera cet été, c'est ça ? Ça se passera cet été, donc au contraire, c'est l'occasion de me dire que j'avais probablement pas le niveau pour vaincre des éléments qui étaient plus forts que moi, mais que je vais y avoir. Allez, vous allez vous entraîner ce soir, et puis on verra bien si la Manche, si vous domptez la Manche. J'ai appelé ça la Romanche. La Romanche. Je vais aller prendre ma Romanche. Vous voulez en savoir plus sur Ludo, parce qu'il a plein de trucs à nous raconter. Vous écrivez un bouquin, on vous l'a beaucoup demandé. Vous écrivez un bouquin, vous avez mis pêle-mêle, des mots d'opage, entraînement, famille, basket, plein de choses comme ça. Et ce bouquin, il sortira dans trois semaines, je crois. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Ludo, vous allez sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes aussi très très présents là-dessus. Merci beaucoup, Ludo, d'être venu sur notre plateau. Et puis bonne séance de sport tout à l'heure. On va continuer d'ailleurs à parler sport dans le grand talk, mais ce sera de football. Alors, vous savez, le TFC est relégué en national. Alors, le club va-t-il remonter la pente ? Et surtout, une histoire d'amour, une vraie ? Entre Tours et le football, est-elle possible ? Ça a été le cas dans les années 80. On va faire le point avec nous.